Bonjour, dans cette capsule, je montre aux étudiants comment compléter un devoir dans Teams. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de se connecter à Teams avec l'accès à Office 365 à l'adresse office.com. On fait connexion et on utilise notre courriel du cégep. Le courriel, c'est prénom.nom de famille à commercial et tu.cegepdramon.ca. Une fois dans la page d'accueil, on va dans Teams. Et là, il va falloir choisir la bonne équipe, donc l'équipe de l'enseignant qui nous a ajouté. Je vais dans l'équipe, je vais dans le module devoir du canal général dès que j'arrive. Et là, dans les travaux qui sont attribués, je clique, je prends connaissance des instructions. Et s'il y a un document à remettre, c'est le document qui est là que je vais devoir modifier carrément. Ça va devenir ma propre version et chaque étudiant aura sa propre version qu'ils vont remettre à l'enseignant. Si je dois fournir un autre document, eh bien, je vais ajouter un travail. Et quand j'aurai terminé, je vais faire remettre. Donc, le devoir ici, il va falloir le modifier dans Word en ligne ou Word to call. Si on l'ouvre dans Teams, il va juste s'afficher. Je vais juste voir la structure de base, mais je ne pourrais pas le modifier. Donc, il faut vraiment que j'aille, exemple, dans Word en ligne. Donc, si je le modifie dans Word en ligne, que j'ajoute mes commentaires, que j'ajoute mon travail, en fait, je vais pouvoir le remettre tel quel quand j'aurai terminé. Quand j'ai terminé, je ferme parce que Word en ligne enregistre toujours en continu. Ce document-là, c'est le nouveau document que j'ai modifié. Je peux le remettre à mon enseignant lorsque j'ai terminé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste respecter les règles de date de remise et tout ça. Bien suivre les instructions. On peut avoir des documents PDF à lire. On peut peut-être avoir des liens hypertextes à consulter. Donc, il faut juste suivre les instructions et modifier notre document et faire remettre quand c'est terminé.